Bonjour à toi chers spectateurs, une année polaire de Samuel Collardet avait l'air d'être typiquement le genre de film que j'aime beaucoup voir en salle. Pas forcément parce que c'est un style de cinéma qui a le mérite d'être vu dans une salle de cinéma avec un son particulier etc. Mais c'est simplement un film qui est de l'ordre du petit instant ou du petit fragment entre guillemets de vie, qui se pose ainsi au coeur d'un grand écran et qui essaye de nous happer le plus possible tout en sachant que ça va pas être facile pour le spectateur qui va rester dans la salle de s'immerger dans ce genre d'histoire parce que ce sont des histoires qui sont généralement assez atypiques, racontées de manière atypique et avec un geste cinématographique atypique. Le résumé pour faire simple, Anders ne rêve que d'une seule chose, échapper à sa famille et au poids du passé, l'obligeant à reprendre la ferme familiale. Il va donc choisir une vocation particulière, partir enseigner le danois au peuple du Groenland durant une année. Et très clairement, le geste est atypique sur une année polaire. Samuel Collardé a décidé d'avoir la même démarche que Chloé Zhao, c'est-à-dire de mêler documentaire et réalité pour en faire un film où la fiction va rapidement se transformer en un réalisme extrêmement profond tout en parvenant à la fois à créer des artifices propres au cinéma. C'est beaucoup plus bancal, je trouve, que sur The Rider, mais ça a le mérite d'être d'une assez grande intelligence, même si derrière, on voit le côté factice. Là où chez Chloé Zhao, on ne le voit pas. Je suis désolé, je vais souvent faire des comparaisons de tout au long, mais je trouve que les deux films se relient énormément l'un à l'autre. Même si chez Chloé Zhao, en fait, le réalisme est là, il y a tout de même une partie de cinéma qui est extrêmement présente, de par le format qu'elle utilise et également la manière avec laquelle elle choisit de capter ça. Samuel Collardé, il y a la même envie, il y a le même geste, il y a la même passion. Ce qui manque, c'est la finesse et la tendresse qui pourraient être apportées au personnage. Même si pour autant, le geste fonctionne assez bien et l'envie y est tout de même. Comme je le disais donc autour du film The Rider, c'est assez fascinant de voir des auteurs choisir de mêler de manière aussi singulière la fiction et la réalité. Voir à quel point les deux ont finalement beaucoup plus de choses en commun que ce que l'on pourrait croire lorsque l'on voit un film de pure fiction se mettre en place. Samuel Collardé a donc choisi cette forme pour mettre en place une aventure singulière et tout de même touchante. Un peu classique par moments, il faut bien l'avouer, mais qui ressort avant tout comme un instant de création cinématographique terriblement émouvant et juste dans son genre. Une petite perle pas forcément détonnante, mais au moins touchante et juste. En termes d'écriture, Catherine Payet et Samuel Collardé, on sent qu'en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écriture dans ce film. C'est assez difficile d'évoquer ce point-là, parce que ce qui se ressent au bout du compte, c'est beaucoup de liberté. Une liberté de geste, une liberté d'interprétation, une liberté d'écriture, une liberté de dialogue. On sent qu'il y a un espèce de flottement constant tout au long du film qui est souhaité pour essayer le plus possible de rapprocher la réalité de la fiction. Le problème, c'est que du coup, cette écriture, elle sonne comme, je dirais pas bancale, mais on sent que... Comment dire ça simplement ? On sent que ça se base trop sur les personnages. Et que derrière, les actions qui se passent à l'écran, dans l'écriture, elles sonnent comme un petit peu fausses, parce qu'elles sonnent comme obligatoires. Dans le sens où plus les personnages avancent, plus les situations se posent, plus on a la sensation, en fait, que la narration n'a pas vraiment de fil directeur. Et que le but, c'est simplement de montrer un homme qui va rester coincé au Groenland. Cette idée est intéressante. Le seul problème, c'est que, comme je le disais, ça se repose un peu trop sur les personnages. Et du coup, on a l'impression que les actions, elles sont pas forcément nécessaires ou utiles, ou qu'elles vont faire évoluer les protagonistes. On a cette sensation qu'elles sont posées là uniquement pour combler un certain vide. Ce qui est dommage derrière, parce que, si ça se repose sur les personnages, et bien au moins les deux auteurs, ils les écrivent bien, les personnages. Collardé et Paillé réussissent non seulement à créer des personnages attachants, que finalement, ils ne développent pas plus que cela, car nul besoin de le faire lorsque l'action seule suffit à les construire et à suffisamment les développer pour que l'on rentre pleinement dans la narration. De scénettes en véritable instant de cinéma pur, de personnages en témoignage, bref, de cinéma en documentaire, le scénario de ce film démontre bien que si on s'inspire de la réalité pour créer du cinéma, et que derrière le fabriqué, l'écrit et le construit, il y a avant tout une vérité qui développe à elle seule un métrage, et surtout une écriture qui peut sembler téléphonée, mais qui ne l'est pas tant que cela. En termes de mise en scène, Samuel Collardé, le plus gros souci que j'ai avec son film, c'est que sa mise en scène fait très fausse. Pas dans le sens où elle est mal faite, dans le sens où elle est bancale, où il y a une photographie un peu sale, ou des trucs comme ça, c'est pas vraiment ça, la photographie d'ailleurs est plutôt jolie, je trouve qu'il filme le Groenland avec beaucoup de subtilité et surtout avec une certaine majestosité en fait. On a vraiment cette sensation d'avoir un décor qui prend le cadre, qui englobe le spectateur et qui enferme ses personnages. Ça c'est très intéressant. Le seul souci c'est que derrière la mise en scène a tendance à pointer du doigt ce qui fait défaut au film, c'est-à-dire que là où Chloé Zao, je suis désolé je reviens à la comparaison, là où Chloé Zao arrive à faire complètement oublier la place de sa caméra parce qu'elle maîtrise ses acteurs, et parce qu'elle a envie de les repousser plus loin, d'à la fois leur faire jouer une forme de réalité, mais également de les pousser à jouer également, et bien on sent que Samuel Collardé il dit à ses gars de se placer et que derrière il creuse pas grand chose de plus. Et du coup il veut faire un film qui ne sonne pas comme un documentaire, mais il y a quand même des séquences, notamment cette séquence où on les voit se protéger d'une tempête, qui font très factice, où on a cette sensation de « oh je veux faire du cinéma, donc je veux en faire des caisses, mais ma mise en scène elle fait trop documentaire, donc du coup ça sonne faux, et ça sonne un peu bancal, et on n'y croit pas, et malgré le fait qu'il soit vraiment dans une tempête, on ressent rien. » C'est un petit peu dommage, il y a plein de petits instants comme ça où on a envie de ressentir quelque chose de profond en fait, pour ce qui se passe à l'écran, mais où c'est juste là, parce qu'on sent que Samuel Collardé il n'arrive pas à créer ce sensationnel qu'il voudrait développer au travers de sa mise en scène. Là-dessus, on a donc, comme évoqué un peu avant, la sensation que Collardé se contente un peu trop de poser un ensemble de plans, et de ne pas vraiment réussir à échapper justement à cette forme très proche du documentaire, ce qui bloque un peu le spectateur et l'empêche de pleinement avancer, et de se laisser porter par l'histoire. Il a du mal à aller au-delà de l'idée de filmer, et se contente presque simplement de poser un cadre, et de laisser l'action se mettre en place face à lui. Sauf que du coup, ce qui devrait sonner comme une forme de cinéma extrêmement sincère, donne un peu trop à la sensation d'être fabriqué malheureusement, et donc, trahi en un sens la démarche. En termes de casting, si on peut parler de casting, évidemment, je trouve que dans l'ensemble, les acteurs sont plutôt bien, même si au final, ils se jouent eux-mêmes. Je trouve que surtout, les acteurs groenlandais sont bons, parce qu'en fait, ils n'ont pas cette même barrière qu'il y a avec l'acteur central. Je trouve que ceux-là sont bien, mais parce qu'en fait, ils sont simples. Ils ne cherchent pas forcément à surjouer ou à quoi que ce soit, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est le surjeu. Alors que sur l'acteur central, ça se ressent un petit peu plus, parce qu'il y a des moments où on sent qu'il refait des scènes qu'il a vraiment vécues. Anders Wiedegaard est assez touchant, quoique par moments un peu trop nié dans sa manière de découvrir le monde, mais en un sens, on a demandé à un homme de se jouer lui-même, ce qui peut être une introspection un peu particulière et assez déstabilisante. Au bout du compte, je trouve qu'Une année polaire est un film qui est intéressant dans sa démarche, qu'il est moins dans sa démonstration. Le film est assez beau, le film a une grande tendresse pour ses personnages, pour la construction avec laquelle il développe ses thématiques, tout le rapport qu'il entretient avec le groenland, etc. Le seul problème, c'est que derrière, on a la sensation que le film fait un peu faux, que par moments, il y a un côté un peu factice qui ressort, et qui du coup n'arrive pas à faire ressortir ce qui devrait être des qualités, que du coup, lorsqu'on ressort de la projection, on se dit qu'Une année polaire de Samuel Collardé a tout pour faire un bon film, mais a également tous les plus gros défauts pour en faire un film très bancal. Mais heureusement, le positif l'emporte sur le négatif, et c'est pour ça que je vous conseille plutôt d'aller voir Une année polaire, parce que malgré tous ces artifices qui peuvent faire un peu faux, l'ensemble et les personnages sont assez sincères pour réussir à nous entraîner du début à la fin. Donc rien que pour ça, essayez, vous verrez bien, mais moi je vous le conseille. A plus !